De mémoire de marin, la fête de la mer a toujours battu pavillon à Saint-Martin-de-Rey. Avec 250 bateaux amarrés dans le port, cette cérémonie est presque aussi réputée que les fortifications de Vauban. Une vraie fête, en tout cas pour les plaisanciers, comme Guy Malet. A 80 ans, il navigue toujours sur son tofinou, un petit bijou fabriqué justement à Saint-Martin-de-Rey. Il s'appelle Corail, il existe depuis 2008, il a été mis à l'eau au début de 2009. Et voilà, c'est un grand plaisir et c'est un bateau qui permet d'aller visiter les îles, visiter les ports en remontant vers la Bretagne. Une fête et une invitation à embarquer gratuitement pour une balade en mer. Et ils sont nombreux à vouloir jouer les moussailloux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, je vous dirai ça au retour. Mais c'est rigolo, enfin ça m'amuse. L'invité d'honneur, c'est toujours la vedette de la gendarmerie maritime. A bord, tout est prêt pour le cérémonial des disparus en mer. C'est la gerbe pour les marins disparus en mer. Nous allons faire une sortie en mer sur la vedette, jeter la gerbe à la mer, qui sera béni après par le prêtre. Alors, le balai nautique peut commencer au large de l'île de Ré. Beaucoup de plaisanciers tiennent à faire baigner leur bateau. C'est le cas de Guy, sur son tophinou, mais aussi des marins de la société de sauveteurs en mer. C'est important, je pense, parce que la mer est plus forte que nous, donc il y en a qui malheureusement ne rentrent pas. Et je pense que c'est bien que tout le monde vienne faire baigner son embarcation, et nous aussi d'ailleurs. Et l'hommage à la mer devrait se poursuivre ce soir au rythme des chambres.